Bonjour, bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Si vous aimez les sujets de notre chaîne, cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner et rejoignez notre famille. Merci d'avoir regardé et nous espérons que vous apprécierez cette vidéo. Le Bengal est un chat élancé et musclé à l'apparence sauvage, rehaussé par les marbrures et les tâches de son pelage épais et luxueux. Malgré son apparence frappante, il n'y a rien d'extrême dans sa constitution ou sa structure, car c'est un chat bien équilibré, sans très exagérer, avec de petites oreilles, une tête en forme de coin, des pattes soignées et une silhouette athlétique. Le chat du Bengal est une race de chat hybride créé par le croisement d'un chat léopard asiatique, Prionellurus bengalansi, avec des chats domestiques, en particulier le mot égyptien tacheté. Il est ensuite généralement accouplé à une race qui présente une personnalité plus amicale, car après avoir accouplé un chat domestique à un chat sauvage, sa personnalité amicale peut ne pas se manifester chez le chaton. Le nom de la race provient du nom taxonomique du chat léopard. Les bengales ont une apparence sauvage, leur reflet doré provient de leur ascendance de chat léopard, et leur pelage peut présenter des taches, des rosettes, des marques en pointe de flèche ou des marbrures. C'est une race énergique qui a besoin de beaucoup d'exercices et de jeux. Histoire. La première mention d'un chat léopard d'Asie fois croisement domestique date de 1889, lorsqu'Harrison Ware en parle dans Orcats and All About Them, nos chats et tout ce qui les concerne. Le Bengal en tant que race. C'est à Jean Mill, de Californie, que l'on doit la race moderne du Bengal. Elle a réalisé le premier croisement délibéré connu entre un chat léopard d'Asie et un chat domestique, un matou noir de Californie. L'élevage des bengales n'a véritablement commencé que bien plus tard. Registre Félin. En 1986, la race a été acceptée comme « nouvelle race » par l'International Cat Association, les Bengales ont obtenu le statut de championnat de la TICA en 1991. Le Governing Council of the Cat Fancy, GCCF, a accepté les chats du Bengal en 1997. En 1999, la Fédération Internationale Féline, FIFE, a accepté le Bengal dans son registre. En 1999 également, les Bengales ont été acceptées par l'Australian Cat Fédération, ACF. La Cat Fancy Association a accepté le Bengal dans son registre « Miscellanenu » en 2016, avec les restrictions suivantes, il doit être F6 ou plus récent, 6 générations éloignées du chat léopard d'Asie ou des ancêtres chats domestiques non-Bengales. Première génération. Les chats Bengales des trois premières générations d'élevage, F1, G2 et G3, sont considérés comme des Bengales de base ou de première génération. Les mâles des premières générations sont souvent stériles. C'est pourquoi les femelles des premières générations sont accouplées à des mâles Bengales domestiques fertiles des générations suivantes. Néanmoins, comme le terme a été utilisé de manière incorrecte pendant de nombreuses années, beaucoup de personnes et d'éleveurs continuent à se référer aux chats comme F2, F3 et F4, même si le terme est considéré comme incorrect. La race du Bengale s'est développée plus complètement dans les années 1980. En 1992, l'international Cat Association comptait 125 éleveurs de Bengales enregistrés. Dans les années 2000, le Bengale est devenu une race très populaire. En 2019, près de 2500 éleveurs de Bengales étaient enregistrés auprès de la Tika dans le monde entier. L'apparence. Les Bengales présentent une grande variété de couleurs de robes. L'Association internationale du chat, Tika, reconnaît plusieurs couleurs de Bengales, Brownspotted, Sillynx. Snow, Sepia, Silver et Minxspotted tabi. Le Bengale est la seule race de chat domestique qui présente des marques en rosettes. Les gens associent le plus souvent le Bengale à la couleur la plus populaire, le Bengale à tâches brunées à rosettes. Néanmoins, les Bengales présentent une grande variété de marques et de couleurs. Même dans la catégorie Brownspotted Rosetted, un Bengale peut être rouge, brun, noir, ticked, gris, spotted, rosetted, clouded. De nombreuses personnes sont stupéfaites par la ressemblance du chat du Bengale avec un léopard. Parmi les chats domestiques, les marques du Bengale sont peut-être les plus variées et les plus uniques. Les chats domestiques ont quatre motifs de pelage distinct et héréditaire, ticked, mackrel, blotchet et spotted, qui sont collectivement appelés tabi marks. Christopher Kaelin, généticien à l'université de Stanford, a mené des recherches qui ont permis d'identifier le gène tacheté et le gène marbré chez les chats domestiques du Bengale. Kaelin a étudié les variations de couleurs et de motifs des chats sauvages de Californie du Nord et a pu identifier le gène responsable du motif marbré chez les chats Bengale. Bengale à poils longs, Bengale cachemire. Certains Bengales à poils longs, plus précisément à poils mi-longs, ont toujours existé dans l'élevage du Bengale. De nombreux chats domestiques différents ont été utilisés pour créer la race Bengale, et l'on suppose que le gène du poil long provient de l'un de ces croisements. L'UC Davis a mis au point un test génétique pour le poil long afin que les éleveurs de Bengale puissent sélectionner les chats Bengale ayant un gène récessif de poils longs pour leur programme d'élevage. Certains chats du Bengale utilisés pour l'élevage peuvent être porteurs d'un gène récessif pour le poil long. Lorsqu'un Bengale mâle et une femelle sont chacun porteurs d'une copie du gène récessif du poil long, et que ces deux Bengales sont accouplés, ils peuvent donner naissance à des Bengales à poils longs. Voir génétique du pelage du chat dièse gène impliqué dans la longueur et la texture de la fourrure. Dans le passé, les descendants à poils longs des accouplements de Bengale étaient stérilisés jusqu'à ce que certains éleveurs choisissent de développer le Bengale à poils longs, qui est parfois appelé Bengale Cachemire. Les Bengales à poils longs commencent à être mieux reconnus dans certains registres de races félines, mais ne sont pas largement acceptés. Depuis 2013, ils ont le statut de race préliminaire dans le registre de la New Zealand Cat Fancy, NZCF, sous le nom de race Cachemire Bengale. Depuis 2017, la TICA, The International Cat Association, accepte le Bengale à poils longs dans les concours. Personnalité. Les Bengales sont de fabuleux animaux de compagnie pour les propriétaires de chats expérimentés qui aiment un chat actif, curieux et semblable à un chien, et qui peuvent les divertir avec des jouets, des jeux et beaucoup d'enrichissement de l'environnement. Quel que soit son attrait, si vous recherchez un chat qui se contente d'être décoratif et qui reste à l'écart, le Bengale n'est pas fait pour vous. Il s'intéresse à tout, s'amuse beaucoup de choses simples comme un robinet qui goûte ou de l'eau qui coule, attention à ce qu'il renverse votre verre d'eau pour voir l'eau se répandre, adore la compagnie humaine et jouera pendant des heures si vous le voulez bien, et même si vous ne le voulez pas. Ce n'est pas vraiment un chat de salon, il est tout simplement trop occupé par les choses pour vouloir s'installer sur vos genoux pendant longtemps. Bien qu'il ne soit pas typiquement un chat bruyant, le Bengale est capable de pousser des cris forts et stridents lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite ou qu'il a l'impression de manquer d'attention. Si vous avez un bon sens de l'humour, une grande maison et des enfants plus âgés qui peuvent respecter l'espace d'un chat, le Bengale est un compagnon divertissant. Si vous préférez un chat qui se contente d'être décoratif, tranquille et peu exigeant, le Bengale n'est vraiment pas le chat qu'il vous faut. Le Bengale adorerait être un chat d'extérieur, mais compte tenu de sa nature territoriale avec les animaux avec lesquels il n'a pas été élevé, de sa vitesse, de ses qualités athlétiques et de son goût pour le désordre, il n'est pas sûr de lâcher votre Bengale dans le vaste monde, ou chez vos voisins. Prévoyez un jardin sécurisé pour les chats ou un grand enclos extérieur pour les chats, enrichi et de différentes hauteurs, afin de permettre à votre Bengale de passer du temps à l'extérieur, à moins que vous n'habitiez à la campagne, sans voisins proches ni routes fréquentées. Restrictions légales. En Australie, les Bengales G5, cinquième génération, ne font l'objet d'aucune restriction, mais leur importation est complexe. Les Bengales étaient réglementées au Royaume-Uni. En 2007, le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires Rurales a toutefois supprimé les anciennes exigences en matière de licence. Aux États-Unis, des restrictions légales, voire des interdictions, existent parfois au niveau des États et des municipalités. A Hawaï, les chats du Bengale sont interdits par la loi, de même que toutes les espèces de chats sauvages et tous les autres hybrides d'animaux domestiques et sauvages. Dans le Connecticut, il est également illégal de posséder un chat du Bengale, quelle que soit sa génération. En Alaska, les chats du Bengale doivent être issus de quatre générations de chats léopards asiatiques. Un permis et un pédigré enregistré indiquant les quatre générations précédentes sont nécessaires. En Californie, le Code des réglementations titre 14, section K, les léopards asiatiques ne sont pas spécifiquement listés comme une espèce restreinte. Au Delaware, un permis est nécessaire pour posséder des chats du Bengale. Les Bengales des générations F1 à G4 sont également réglementées dans l'État de New York, en Géorgie, dans le Massachusetts et dans l'Indiana. Plusieurs villes ont imposé des restrictions. À New York, les Bengales sont interdits et il y a des limites à la possession de Bengales à Seattle, Washington et à Denver, Colorado. Sauf dans les cas mentionnés ci-dessus, les chats du Bengale d'une génération G5 et plus sont considérés comme domestiques et sont généralement légaux aux États-Unis. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine ! Et n'oubliez pas de cliquer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». Cela aidera les algorithmes de YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada